C'est un procès historique qui s'est ouvert en Roumanie, celui du commandant d'une des prisons les plus dures de l'ancien pouvoir communiste. Alexandru Vizinejku est accusé d'y avoir instauré un régime d'extermination de 1956 à 1963. Au moins 14 détenus y ont trouvé la mort. Nous avons transmis à la cour des rapports signés par lui-même, par Vizinejku, raconte l'épouse d'un ancien prisonnier. Il demandait un isolement complet des détenus dans des conditions terribles pendant d'innombrables jours. Tout cela peut être vérifié dans le dossier. Mon mari n'était pas nourri. L'accusé est poursuivi pour crime contre l'humanité. 25 ans après la chute du communisme, c'est la première fois qu'un tel procès a lieu en Roumanie. Ce spécialiste des crimes communistes explique qu'un crime reste un crime, peu importe quand il a été commis. Pour lui, ce procès est important pour la société roumaine, car il montre l'ampleur des crimes perpétrés par le régime communiste pendant les années 50 et 60. Âgé aujourd'hui de 89 ans, Vizinejku rejette les accusations. Il se présente comme un simple exécutant. Son procès pourrait durer des mois, voire des années. Sous-titrage Société Radio-Canada